Cette vidéo présente les muscles abdominaux, muscles qui constituent les parois abdominales et cet ensemble est encore appelé la sangle abdominale ou bien la ceinture abdominale. En arrière, on décrit le carré des lombes. Ce muscle s'insère sur la partie postérieure de la crétiliaque, ces fibres montent verticalement et se terminent sur la deuxième côte. Les faisceaux prennent également insertion sur les sommets des processus transverses des vertèbres lombaires. Le muscle est recouvert par le transverse. Le transverse prend son insertion également sur les sommets des cinq vertèbres lombaires, s'attache sur la crétiliaque et sur tout l'orifice inférieur de la cage thoracique. Voilà l'orifice inférieur de la cage thoracique. Aussi la crétiliaque qui se termine en avant par cette pointe, par cette épine, l'épine iliaque anterosupérieure. Les fibres musculaires sont donc transversales, situées globalement dans un plan horizontal. Et on voit que la partie inférieure s'insère sur ce cordon fibreux que l'on appelle le ligament inguinal qui s'étend de l'épine iliaque anterosupérieure jusqu'au pubis. Les fibres musculaires se prolongent en avant par une nappe aponévrotique, un feuillet aponévrotique représenté ici en blanc. Et l'aponévrose du transverse droit vient se réunir, vient se souder, vient se tisser, l'expression varie suivant les hauteurs, avec celle du transverse gauche. On notera en bas la présence de ce que l'on appelle une solution de continuité, c'est-à-dire une absence d'insertion. Et on voit donc comment s'organise l'insertion inférieure du muscle transverse, avec la présence ici de cet orifice. En avant de l'aponévrose, du transverse, vient se situer un muscle dont les fibres vont descendre verticalement. Ce muscle est appelé le droit de l'abdomen et s'insère donc en haut sur les 5e, 6e, 7e cartilage costaud, à proximité de la partie inférieure du sternum, ici représentée schématiquement. Les fibres descendent donc verticalement pour venir se terminer sur un tubercule situé sur le pubis. On observe donc que les fibres du droit de l'abdomen sont verticales, tandis que les fibres du transverse sont horizontales. Elles se croisent donc perpendiculairement. On observe également la présence d'intersections aponévrotiques au nombre de 3 ou 4, ce chiffre pouvant varier suivant les sujets. L'oblique interne s'insère sur toute la partie antérieure de la crétiliaque et ces fibres sont obliques en haut et en dedans. Les fibres musculaires se prolongent, comme pour le transverse, par une large nappe aponévrotique qui vient non seulement recouvrir le droit de l'abdomen, mais également l'envelopper. On voit sur cette coupe horizontale que l'aponévrose se dédouble avant d'atteindre le droit de l'abdomen et qu'elle peut donc envelopper le droit de l'abdomen. L'oblique externe s'insère en haut sur la partie inférieure de la cage thoracique par des faisceaux musculaires qui s'attachent directement sur les côtes. Par conséquent, ils se présentent sous la forme de digitation, c'est-à-dire des faisceaux en forme de doigt et ces faisceaux d'ailleurs sont bien visibles sur les sujets bien musclés. Les fibres de l'oblique externe sont obliques vers le bas et le dedans. Et on constate donc que ces fibres sont plus longues que celles de l'oblique interne que l'on revoit ici, d'où d'ailleurs l'ancienne dénomination. L'oblique interne était appelé le petit oblique et l'oblique externe était appelé le grand oblique. Donc les faisceaux musculaires de l'oblique externe se prolongent en avant eux aussi par une large nappe aponevrotique et l'aponevrose de l'oblique externe droit rejoint l'aponevrose de l'oblique externe gauche. On constate également qu'en bas, l'insertion de l'oblique externe comme celle de l'oblique interne que l'on revoit encore ici sur cette image se situe sur la partie supérieure du ligament agunal et l'on voit donc se constituer cet orifice. L'oblique externe comme l'oblique interne vient se terminer sur le tubercule du pubis où s'insère également le droit de l'abdomen. La réunion des aponevroses, des deux obliques et du transverse va constituer un long cordon fibreux qui va s'étendre de la pointe du sternum jusqu'au pubis. Ce cordon fibreux, donc la ligne blanche s'interrompt au niveau de l'ombilique qui n'est pas représenté d'ailleurs sur ces images l'ombilique encore appelé le nombril et avant la naissance, l'ombilique est un orifice où passent les éléments du cordon ombilical. Et puis chez l'adulte, il fait place à une cicatrice bien visible. On observe sur ces images les rapports entre les muscles où l'on voit donc les fibres transversales du transverse, les fibres ici quasiment verticales de l'oblique interne et les faisceaux bien nets de l'oblique externe. Donc, le muscle le plus profond est le carré des lombes. Le transverse est également un muscle profond tandis que l'oblique externe est un muscle superficiel, superficiel c'est-à-dire sous-cutané. Sur cette vue, quelques précisions sur le ligament inguinal, long cordon fibreux, l'épiniliaque entérosupérieur et ici le tubercule. Et l'on imagine cet orifice où chez l'homme passe le cordon sphermatique ainsi que des vaisseaux sanguins. Revoyons donc cette coupe horizontale qui nous permet de préciser les rapports des muscles donc de cette véritable ceinture musculaire ou musculo-aponévrotique qui ferme donc tout l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Cette coupe horizontale permet de situer les rapports entre les différents muscles. On observe ici le muscle transverse, profond, ses fibres musculaires, sa mambarane aponevrotique, l'endroit où elle se soude avec celle du transverse gauche, l'oblique interne, ses fibres musculaires, son aponevrose qui se dédouble et qui engaine, qui enserre le droit de l'abdomen et l'oblique externe, muscle superficiel, sous-cutané, qui se prolonge aussi par son aponevrose. On voit donc dans cette partie centrale, antérieure, les rapports des différentes aponevroses, même si sur le vivant, la réalité est un peu plus complexe. Basculons maintenant en vue supérieure. On voit ici l'aponevrose du transverse, le ligament inguinal, le ligament inguinal qui d'ailleurs délimite un orifice où passera un muscle, l'idiopsoas. Cette coupe horizontale se situe au niveau de la troisième vertèbre lombaire. On observe ici les deux fémurs, le sacrum. et donc le muscle le plus superficiel, l'oblique externe, l'oblique interne qui recouvre le transverse, le corps et les lombes et donc en avant les deux droits de l'abdomen. Voyons à présent maintenant les rôles de ces différents muscles. Il faut bien comprendre que la direction des fibres du transverse dans un plan horizontal à l'image d'une ceinture le rend particulièrement apte à certaines fonctions. et cette vue permet de comprendre que le transverse n'a aucun rôle moteur puisque chacun de ces faisceaux s'insère sur une même vertèbre après avoir fait le tour en quelque sorte de la cavité abdominale. Répétons-le, le transverse n'a aucun rôle moteur. Cela dit, ces insertions postérieures contribuent à stabiliser la colonne lombaire lorsqu'il se contracte et de cette ceinture musculaire à un effet comparable à une ceinture que l'on sert, il réduit le volume de la cavité abdominale et par conséquent s'il reste contracté en permanence, s'il reste tonique, il va résister au poids des viscères en synergie avec les autres muscles abdominaux. Ce tonus va varier suivant le poids des viscères et la pression abdominale. Ce sont des conditions qui, bien évidemment, varient en fonction de l'activité physique du sujet. On comprend donc qu'un transverse tonique permette un ventre plat et qu'un manque de tonus du transverse soit bien visible chez certaines personnes. en se raccourcissant le volume de la cavité abdominale diminue et par conséquent la pression intra-abdominale augmente. dans certaines conditions liées à l'état de contraction du diaphragme, la pression intra-thoracique peut également augmenter. Ces rôles seront développés lors de la prochaine session mais on comprend dès maintenant que le transverse joue un rôle important dans tous les actes nécessitant une augmentation de la pression intra-abdominale et ou thoracique. respiration défécation rire tout maintien du tronc abordons à présent les rôles du droit de l'abdomen les fibres verticales du droit de l'abdomen vont permettre une flexion du bassin sur le tronc très puissante c'est une action majeure le droit de l'abdomen contrôle en permanence la bascule du bassin et limite l'antéversion et nous avons vu dans la vidéo sur le placement du bassin ce rôle en synergie avec les muscles postérieurs du tronc les grands fessiers et les ischios jambiers par conséquent le placement du bassin ne nécessitant pas de raccourcissement important des droits de l'abdomen un bon travail de la sangle abdominale doit être court et précis cette séquence montre les conditions dans lesquelles on peut muscler le droit de l'abdomen rappelons-le en synergie avec les autres muscles abdominaux rappelons également qu'en position debout le poids du tronc entraîne le haut du corps en flexion donc son intervention n'est pas nécessaire sauf dans des cas particuliers donc la musculation du droit de l'abdomen et des autres muscles abdominaux se réalise couché par des exercices de flexion du tronc sur le bassin pour solliciter davantage des insertions hautes mais des exercices très courts sollicitant le droit de l'abdomen de manière limitée de manière limitée on peut également s'attacher à muscler les parties inférieures du droit de l'abdomen par ces exercices de flexion du bassin sur le tronc mais là encore il s'agit d'un travail très court voyons maintenant le rôle des obliques nous venons d'évoquer le rôle du droit de l'abdomen dans le placement du bassin en synergie avec les autres muscles abdominaux les obliques interviennent en effet dans le placement du bassin et cette séquence ne figure pas dans cette vidéo qui est une des toutes premières que nous ayons réalisé nous faut donc revenir au début de la vidéo pour commenter certaines images ces images nous montrent la direction des fibres de l'oblique interne oblique en haut et en dedans cette séquence nous montre la direction des fibres de l'oblique externe direction oblique en bas et en dedans par conséquent les fibres de l'oblique externe se croisent avec celle de l'oblique interne mais cette vue antérieure nous montre que lorsque les deux obliques externes se contractent ensemble en synergie on obtiendra donc une flexion du tronc sur le bassin ou du bassin sur le tronc sachant que cette remarque vaut pour l'oblique interne par conséquent par conséquent lorsque les deux obliques droit interne et externe et les deux obliques gauche se contracteront en synergie avec le droit de l'abdomen nous aurons donc une action puissante pour permettre le placement du bassin à éviter sa bascule en antéversion une contraction également de ces muscles pourra permettre un abaissement de la cage thoracique et par conséquent ces muscles seront expirateurs voyons maintenant le cas d'un oblique interne qui se contracte avec un oblique externe situé du côté opposé en effet la direction des muscles oblique interne et externe est telle que les fibres d'un oblique externe sont en continuité avec les fibres de l'oblique interne du côté opposé par conséquent si un oblique interne se contracte en synergie avec un oblique externe c'est comme si un seul muscle rapprochait les insertions à gauche sur cette image sur la cage thoracique des insertions à droite sur cette image et par conséquent on obtiendra une rotation rotation qui peut s'accompagner d'une flexion tout dépend de l'état de contraction des muscles postérieurs du tronc lorsque le sujet se trouve couché latéralement avec le tronc dans le vide cette inclinaison pourra s'accompagner d'une flexion du tronc si les muscles postérieurs du tronc qui ici ne sont pas représentés ne sont pas contractés on voit donc la figurine qui réalise une inclinaison associée à une flexion bien évidemment ce type d'exercice permet la réalisation plus facile de l'inclinaison puisque le nombre de faisceaux musculaires mis en jeu est plus important lorsque les muscles postérieurs du tronc sont contractés comme ils sont extenseurs du rachis ils ne permettent pas de flexion associée et par conséquent on est dans le cas d'une inclinaison pure c'est la raison d'ailleurs pour laquelle cet exercice est beaucoup plus difficile rappelons que lorsque le sujet est debout l'inclinaison du tronc peut se réaliser sous l'effet de la pesanteur la situation est différente si le sujet porte une charge dans une main en effet les deux muscles obliques internes et externes situés donc de l'autre côté du port de la charge vont donc se contracter pour réaliser une inclinaison du côté opposé à la main qui porte la charge en synergie avec le transverse et le droit de l'abdomen ainsi qu'avec le diaphragme les obliques jouent un rôle dans la régulation des pressions intra-abdominales et intra-thoraciques ce chapitre sera étudié ultérieurement et le droit de l'abdomen de l'abdomen et le droit